L'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Sébastien Desfailles, député du Centre concernant les votations sur le PAV, Béatrice. Bonjour Sébastien Desfailles. Bonjour Madame. Merci d'être sur Radio-Lac ce matin. Deux lois donc qui concernent les propriétés par étage au sein du PAV qui sont soumises à référendum le 3 mars. L'une vise à augmenter à 24% la proportion des PPE. La seconde a passé du droit de superficie limité dans le temps à un droit de pleine propriété. Vous soutenez ces deux projets, ces deux changements. Les spéculateurs immobiliers peuvent vous dire merci. Non pas du tout, c'est exactement le contraire. C'est les familles de la classe moyenne qui peuvent me dire merci parce que le but c'est permettre l'accession à la propriété à des prix abondables pour la classe moyenne qui est quand même la grande oubliée du PAV. Prenons le droit de pleine propriété si vous voulez bien. Il permettrait donc aux propriétaires privés de les revendre au prix du marché dans 10 ans. On ne va pas se cacher, dans 10 ans le prix de l'immobilier à Genève aura augmenté. Il y aura donc une juteuse augmentation alors qu'ils l'ont acheté à un prix de faveur actuellement qui est assez modéré. Si ça ne s'appelle pas de la spéculation immobilière Sébastien Lefaille ? Alors pas du tout, non. C'est des familles qui ont envie d'accéder à un logement. Elles ont envie de l'acquérir et de le transmettre. Une famille n'a pas l'intention quand elle achète un bien de le vendre dans 10 ans. On a d'autres exemples dans les périmètres en zone de développement. Les familles restent parce qu'elles se plaisent dans ces endroits et parce qu'aussi il n'y a pas d'autres opportunités d'acquérir des logements. Quand on acquiert un bien immobilier à Genève, quand une famille achète un appartement, c'est pour le garder, ce n'est pas pour le revendre dans 10 ans dans l'espoir d'une hypothétique plus-value. En 2018, on a voté pour accroître le nombre de logements à loyer abordables sur les terrains du PAV en doublant les logements et en réduisant les bureaux. Les PPE, ce n'est pas vraiment ce que l'on entend par loyer abordable. On pense au locatif. Alors ce qu'il faut voir, c'est que le PAV, c'est le dernier grand périmètre constructible de Genève. C'est un des plus grands projets urbanistiques européens de ce siècle et il ne faut surtout pas se rater. Et un des enjeux du PAV, et c'est pour ça qu'on a déposé ces projets, c'est de répondre aux besoins de l'ensemble de la population. On ne doit pas simplement construire des lupes, c'est-à-dire des logements d'utilité publique, des logements sociaux. On doit répondre aux besoins de toute la population, y compris la classe moyenne supérieure. Là, actuellement, le PAV, ça va être une banlieue française, ce que vous êtes en train de nous dire. Parce que ce serait abordable, ce sera forcément des gens pauvres, des gens... Alors, par rapport au groupe, c'est vrai que pour pouvoir accéder à ce type de logement, il faut soit ne pas avoir des revenus, soit des revenus suffisamment bas qui permettent de répondre aux critères d'attribution de ce type de logement. Mais ce que je veux dire, surtout, et c'est là le message de ces deux projets de loin, c'est quand on a un périmètre aussi grand qu'il est le dernier du canton, il faut répondre aux besoins de toute la population, y compris les familles de la classe moyenne, qui cherchent à acquérir un logement. Alors là, il y a les familles de la classe moyenne qui nous écoutent et qui se disent « Incroyable, on aimerait acheter à Genève, c'est inabordable. » Là, il nous le promet au PAV. Là, c'est combien ? Alors, selon les statistiques de Logstat, en 2022, le prix médian en zone de développement, zone de développement, c'est-à-dire des zones où l'État fixe les prix et contrôle les prix. Alors, selon les statistiques de Logstat, le prix du mètre carré est de 6800 francs, ce qui correspond pour un logement de 5 pièces de 100 mètres carrés, à 680 000 francs. Vous n'avez aucune chance de trouver un tel prix en zone ordinaire. Si la classe moyenne veut se loger, c'est uniquement en zone de développement où s'exerce ce contrôle de l'État. C'est pour ça que nous voulons que, dans ce périmètre, on puisse offrir des logements en pleine propriété, à prix fixé et à prix contrôlé par l'État. J'allais vous dire, pourquoi pas conserver le droit de superficie ? Parce que le droit de superficie permet de réduire le prix d'achat d'une PPE, puisque, on va faire très simple, le droit de superficie fait qu'on n'achète que l'appartement lui-même et on n'est pas propriétaire de la terre. On va dire ça comme ça. Donc forcément, ça baisse le coût d'achat. Ça, c'est l'idéal pour permettre à des classes moyennes d'acheter. C'est le deuxième projet de loi qui ne vise pas à supprimer le droit de superficie, mais à fixer des conditions claires pour que le droit de superficie soit plus abordable pour la classe moyenne. Alors, ce que propose le deuxième projet de loi, c'est d'abord, au lieu de fixer un droit de superficie de 60 ans, on le porte à 99 ans. Vous devez payer une rente par mètre carré au lieu qu'elle soit fixée à 32 francs. Nous la fixons à 10 francs le mètre carré. Et puis enfin, la loi précise les conditions auxquelles le bénéficiaire du droit de superficie est indemnisé au terme de cette période de 99 ans. C'est précisément pour renforcer le droit de superficie et pour déterminer des conditions claires pour qu'à la fin de ce droit, celui qui en a bénéficié pendant 99 ans ne se fasse pas rincer par l'État. Pour terminer, vous l'avez dit, le PAF, c'est le dernier grand projet immobilier. Je vous avoue que c'est possible pour plein de raisons. C'est aussi le dernier Eldorado pour les milieux immobiliers, Sébastien Desfailles. Soyons clairs. Ce que l'on défend, c'est la classe moyenne. Moi, je m'en fiche des milieux immobiliers. Ce que je veux simplement, c'est qu'on puisse construire pour toute la population à des prix abordables. Et c'est la dernière occasion de le faire. Vous allez acheter au PAF ? Écoutez, j'aimerais bien, mais il faudrait pour ça que cette loi passe. Et si elle passe, je pense qu'il y aura énormément de demandes. Parce que généralement, pour un billet en pleine propriété, en zone de développement, il y a à peu près une centaine de demandes. Merci beaucoup Sébastien Desfailles, député du Centre. Et donc rendez-vous le 3 mars pour savoir si oui ou non accepte ces modifications concernant le PAF. Merci.